Salut, j'espère que vous allez bien, j'espère que je ne vous ai pas trop manqué et que vous avez bien débuté l'année et que celle-ci se déroule comme vous le souhaitez. Alors aujourd'hui on va parler de la grossesse ectopique plus connue selon le nom de grossesse extra-utérine. Je tiens à souligner un fait. Je ne parle pas de grossesse extra-utérine pour appeler les femmes. Tout au contraire, j'attire leur attention sur le fait que ça existe, qu'elles peuvent être un sujet à risque. Elles peuvent ainsi prévenir cela. En temps normal, pendant la période de l'ovulation, l'ovale libère l'ovule. Et si la femme entretient des rapports sexuels pendant cette période, des rapports sexuels non protégés bien entendu, le spermatozoïde libéré par son conjoint ira à la rencontre de cet ovule libéré et il y aura donc fécondation au niveau de la trompe. Donc quelques jours après, il y aura migration de l'oeuf, migration de l'oeuf au niveau de la cavité utérine. C'est à ce niveau-là qu'il y aura nidation et ainsi va se développer cet oeuf qui deviendra embryon, ensuite fœtus et après il deviendra le bébé à venir. Alors lorsque cet oeuf se développe en dehors de la cavité utérine, on parle de grossesse extra-utérine. On a quatre cas de figure. L'oeuf peut être fécondé au niveau de l'eau verte. Donc ce qui signifie que la captation de l'ovule par les pavillons d'appelité affective, le spermatozoïde et aller rejoindre l'ovule dans l'eau verte et là-bas il y a une fécondation. Deuxième cas de figure et ce qui est le plus récurrent, c'est le développement de l'oeuf dans la trompe utérine. La fécondation s'est effectuée à ce niveau mais il n'y a pas une migration. Le troisième cas de figure, c'est le développement de l'oeuf au niveau du col de l'utérus. Et le quatrième cas de figure, c'est le développement de l'oeuf au niveau de l'abdomen. J'ai envie de dire la bonne nouvelle dans cette histoire, c'est que les grossesses extra-utérus sont rares. Cela signifie que pour au moins 100 grossesses, on peut en avoir deux. Donc je peux dire que c'est la bonne nouvelle dans cette histoire car le pronostic vital est généralement mauvais. Ça veut dire quoi? Si la prise en charge n'est pas immédiate, on peut perdre la femme qui est victime de grossesse extra-utérine. Cette femme peut perdre la vie. Alors mais sinon il y a des facteurs de risque de la grossesse extra-utérine. On a les maladies sexuellement transmissibles, par exemple le chlamydia. Le chlamydia est très dangereux. C'est dangereux parce que c'est asymptomatique. La femme peut en avoir et n'est pas au courant qu'elle en a. Il faudra qu'elle fasse un test pour savoir qu'elle en a. Par contre, elle peut vivre pendant des années. Malheureusement, cette infection sera en train de l'arranger petit à petit. Ça peut entraîner également l'infectivité et le chlamydia. C'est pour cette raison qu'on conseille généralement au couple d'effectuer le bilan de santé presque tout le temps. Alors il y a également comme facteur de risque, un antécédent de la salbergine. La salbergine, c'est l'infection des trompes. Ces femmes qui ont connu cela sont susceptibles de connaître également les grossesses extra-utérines. On a également le tabac. Pour ces femmes qui fuent, on demande généralement d'arrêter et sachant que c'est pas évident. Mais on connaît des gens qui laissent le tabac du jour dans l'endement, peut-être, à cause de leur état de santé, peut-être. Mais c'est pas impossible. Mais sachez-le, le tabac, c'est un facteur de risque de la grossesse extra-utérine. Alors, comment est-ce qu'on peut reconnaître une grossesse extra-utérine? Les femmes qui viennent généralement en consultation, des fois, ne savent pas qu'elles sont enceintes, puisque c'est une grossesse qui ne va pas loin. Car les effets se font ressentis très tôt, à savoir les douleurs vivent au niveau du bas-ventre. On a dit que la forme la plus récurrente est la grossesse extra-utérine qui se développe au niveau de la trompe. Donc, on aura des douleurs au niveau du bas-ventre, mais latéralement, soit à gauche, soit à droite. Au toucher, elle sera toujours sur la défensive. Ça sera très mal. On peut avoir des éclosissements. Là, c'est dans le cas où il y a une hémorragie interne. Ça veut dire que la trompe n'étant pas habilité à conserver un embryon. Au fur et à mesure que l'oeuf prendra du volume, la trompe pourra éclater. Et il y aura donc hémorragie. Le sang va se déverser au niveau de la douleur. Donc, il y aura une hémorragie interne. La femme se videra de son sang. Il y aura une pâleur au niveau du visage. Lorsqu'on prendra sa tension intérieure, elle sera basse. Entre-temps, le sang s'intériorise. A l'extérieur, on peut avoir juste de léger seigne de main. C'est pour cette raison qu'on peut même avoir un éclosissement chez la femme puisqu'elle sera en train de se vider son sang. Et lorsqu'on rassemble ces différents symptômes, on lui fait faire une échographie d'urgence. Si dès qu'on pose le diagnostic de grossesse extréterine, c'est le bloc opératoire sans réfléchir. Parce que si on ne fait rien, on peut perdre cette femme. Donc, les repercussions, on peut avoir une ablation de la trompe. Donc, on peut supprimer une trompe. Au cas où la trompe éclate, on va la supprimer. Mais, soyez sans crainte. Une femme qui a connu une grossesse extréterine, elle peut encore donner la vie. Car vous savez, on a deux trompes. L'utérus a deux trompes. Donc, si une n'est pas effective, l'autre pourra toujours continuer à jouer son rôle. Alors, comme on l'a dit, ça peut se prévenir. Tout simplement, en se protégeant lorsque l'on effectue les rapports sexuels. Ou alors, si on veut entretenir des rapports sexuels non protégés, on doit se rassurer que, quand on a fait notre bilan, je parle du groupe, quand vous avez effectué votre bilan et qu'il est négatif. Tous les examens, vous êtes négatif à toutes ces infections-là. Alors, vous pouvez entretenir vos rapports sexuels librement. Et aussi, évitez le tabac. Ne fumez pas. Ne fumez pas. Ayez une vissée pour éviter tout ceci. C'est vrai qu'il y a des choses, des fois, qui arrivent qu'on ne peut pas expliquer. Mais, sinon, faisons pour nous. Et laissons la nature faire le reste. Alors, j'espère que vous avez été édifiés. Si c'est le cas, n'hésitez pas de liker les vidéos, de les partager, de vous abonner massivement et cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune nouvelle présentation. Une fois de plus, je vous dis merci pour votre aimable attention et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci.